Définir la laïcité, c'est toujours compliqué, puisqu'il n'y a pas de définition officielle. C'est peut-être d'ailleurs de là que naissent nombre de débats sans fin dans notre société. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt un ensemble de lois, de textes juridiques, on est dans le droit, mais qui s'inspire d'une philosophie politique qui, elle, on peut dater l'époque des Lumières, où on a considéré à un moment que les hommes devaient être en mesure de déterminer le pouvoir politique et les lois, les règles de vie communes, en dehors de toute référence religieuse. Puis après, il va falloir attendre la Troisième République, la loi 1905, qui, elle, va affirmer des choses qui restent aujourd'hui au cœur de la définition du principe de la laïcité. C'est l'article 1 de la loi 1905, la République assure la liberté de conscience et en même temps le libre exercice des cultes, comme le terme d'égalité, qu'on va retrouver notamment dans notre constitution, la constitution actuelle qui date de 1958, l'article 2, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Donc on peut penser ce qu'on veut et on est égaux. Ce qui n'était pas du tout le cas dans l'Ancien Régime, où les catholiques avaient des droits que n'avaient pas les autres croyants ou non-croyants. La question de la neutralité, c'est-à-dire que c'est la neutralité de l'État, la neutralité de l'État, ça veut dire la neutralité des lieux, un signe distinctif religieux dans les lieux, la neutralité des personnels, donc une tenue des agents de l'État qui peuvent approcher leur, qui peuvent dire leur foi ou leur religion, et liberté et neutralité des contenus aussi, des lois donc, mais aussi des enseignements pour ce qui est de l'école. Voilà, aucune référence à Dieu. Donc voilà, c'est un peu cet ensemble-là qui permet de caractériser ce qu'on appelle la laïcité, mais la laïcité française. Liberté de conscience. Alors, liberté de conscience et laïcité, c'est indissociable dans notre pensée, si j'ai pu dire, puisque la loi majeure revendiquée en termes de laïcité, c'est la loi de 1905. Et comme je l'indiquais en essayant de définir la laïcité, la loi de 1905, dès son article 1, affiche « La République assure la liberté de conscience ». Donc c'est l'élément clé, c'est l'élément majeur de, je dirais, du dispositif juridique laïcité. C'est le fait de garantir la liberté de conscience. Alors la liberté religieuse est inclue dans la liberté de conscience, bien sûr, mais la liberté de conscience, c'est plus que la liberté religieuse, c'est aussi la liberté de ne pas avoir de religion. C'est la liberté de croire, de ne pas croire, de se proclamer athée, mais c'est aussi la liberté de manifester ses croyances et ses opinions, je veux dire. Bon, alors, sous les réserves ou éventuellement les restrictions qui peuvent être amenées à un certain moment par rapport à la liberté d'expression, c'est-à-dire que tout ce qui est atteinte à l'autre, discrimination, racisme, tout ça, vont être condamnés par la loi, mais ailleurs. Donc on peut penser ce qu'on veut, mais pas forcément exprimer toujours ce qu'on veut. Alors on a vu fleurir depuis quelques années, presque une dizaine d'années, mais enfin ça s'est beaucoup accéléré et accentué depuis 2015, depuis les événements tragiques de 2015, ce qu'on appelait des chartes. On a vu apparaître des chartes de la laïcité à l'école, dans les services publics, en milieu carcéral. À Rennes, nous n'avons pas procédé comme ça et nous avons surtout considéré que face à la loi, face au texte de loi, les agents, notamment municipaux, puisque le travail qui a été produit s'adressait d'abord aux agents municipaux de la ville, eh bien il y avait quelquefois des difficultés, les gens ne savaient pas comment réagir par rapport à des demandes de famille, s'agissant des enfants à l'école, dans les centres de loisirs, dans les activités périscolaires, s'agissant par rapport à des attitudes d'usagers dans les piscines, je pense à la question du burkini et des autres. Donc on a recensé comme ça, à partir d'auditions, une cinquantaine de questions très concrètes qui laissait les agents démunis, quelquefois les élus aussi démunis. Mais comment on lit la loi à cet endroit-là ? Quelle est la bonne attitude ? Faut-il légiférer ? Faut-il faire un règlement spécial ? Quelle est la bonne manière de le faire ? Mais que dit la loi ? Il ne s'agit pas de contrevenir à la loi commune sur l'ensemble du territoire français, sur l'ensemble de la République. Donc on part toujours de la loi commune, on n'essaye pas de l'adapter. Mais on essaye de dire, à chaque fois, quelle est la bonne attitude. Aujourd'hui, est-ce que c'est antilaïque, si je puis dire, de permettre un choix à la cantine ? Un choix dans les repas ? Ça ne nous a pas apparu antilaïque, ça ne nous a pas apparu contrevenir à la loi. Mais on va considérer qu'il n'est pas, pour un service public municipal, par exemple, il n'y a aucune raison de souscrire à la demande de repas halal ou de repas cachère, qui sont des repas, là, du coup, religieux. C'est plutôt la mise en avant d'une méthode de travail qui doit permettre à ceux qui ont nécessité de prendre des décisions, de conduire un travail avec des enfants ou avec des adultes, de pouvoir comment réagir. Les gens sont insécurisés par rapport à ça. Il y a une espèce de peur, parce qu'il y a des injonctions de toutes parts qui tombent. C'est un sujet qui reste sensible, malgré tout, même plus de 100 ans après la promulgation de la loi. Et donc, c'était plutôt permettre d'armer, de sécuriser des agents municipaux, des responsables associatifs, par rapport à ces questions-là. avec toujours l'esprit de la loi, d'essayer de retrouver l'esprit de la loi de 1605 et d'Aristide Briand, qui était l'homme clé de la rédaction de cette loi, l'esprit de faire vivre ensemble le plus harmonieusement possible des gens qui ne pensaient pas forcément la même chose et qui n'avaient pas envie de vivre la même chose. et pour faire quand même société pacifiée ensemble. Non sur ce que j'appelle les finalités. C'est-à-dire que la question de la liberté de conscience, du libre exercice des cultes, de l'égalité devant la loi, ça, ça, on ne peut pas dire que nos textes ont évolué là-dessus et ils restent constants, ils restent ce qu'ils étaient depuis plusieurs décennies maintenant. S'agissant par contre des moyens, et notamment de cette fameuse question de la séparation des Églises et d'État. Je rappelle l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ne se mentionne aucun culte. Là, force est de voir constater que les choses ont quand même bougé. On n'est plus tout à fait dans ce qu'on peut appeler une séparation stricte. D'ailleurs, ce qui est l'occasion pour nombre de mouvements laïcs, dits laïcs, de s'indigner à un certain nombre de moments. Quelques exemples. La République ne reconnaît aucun culte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas à les connaître. Ça veut dire que l'État ne dit pas ce qu'est une religion ou ce qui n'est pas une religion. Il y a même des instances qui ont été créées, je pense au Comité national d'éthique qui a été créé en 1983, ce François Litterrand, et qui fait place à des représentants de différentes confessions sur tous les sujets de bioéthique et autres. Alors, c'est consultatif, mais n'empêche, les religieux sont associés à du travail de scientifiques ou d'experts sur des questions de bioéthique et de société. Donc, c'est une certaine, malgré tout, reconnaissance. Le financement des lieux de culte a bougé aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi permet à des collectivités de mettre à disposition ce genre de bouts amphithéotiques des terrains pour construction de lieux de culte. Donc, c'est l'aide indirecte. Il y a la loi sur le mécénat qui a été élargie. C'est-à-dire que les mécènes ne sont pas... Enfin, l'État ne soutient pas le mécénat que pour des œuvres d'art-heautes. Il le soutient aussi pour... Si tu fais un don de 1 000 euros à telle église pour la construction d'un culte, l'État te rembourse 66 %. Donc, c'est une aide indirecte aussi. Donc, ça, ça existe. Il y a un dispositif rénail aussi qui a été très mis en œuvre avec la construction des centres culturels islamiques. C'est-à-dire que ce sont des centres dans lesquels il y a à la fois une activité culturelle, mais aussi une activité culturelle. Et ces centres ont été construits par la ville de Rennes. Donc, il y a des glissements comme ça sur la question de la reconnaissance du financement. Et puis, il y a, je dirais, de manière la plus... ce qui est dénoncé le plus fréquemment par un certain nombre de forces laïques, c'est le financement de l'enseignement privé et confessionnel. Et puis, ça, ça date de 1959. Donc, ce n'est pas d'hier, mais depuis 1959, d'une certaine manière, ce verrou-là a sauté aussi. Et donc, là, on ne peut pas dire qu'on est tout à fait encore dans l'esprit de la loi de 105, enfin, dans l'application stricte de la séparation des Églises et de l'État. Alors, il y a une loi, il faut parler, mais qui n'est pas sous le régime, justement, et c'est symbolique, qui n'est pas... Enfin, c'est plus que symbolique, sous le régime de la laïcité. C'est la loi de 2010 qui a été placée en 2011 et qui interdit la dissimulation du visage sur l'espace public. Et celle-ci est prise au titre de la sécurité publique et non pas de la laïcité. Parce que si c'était le principe de la laïcité qui avait été mis en avant pour édicter cette loi, assurément, le Conseil constitutionnel aurait été tenu de la retoquer. Voilà. Mais, bon, elle a été promulguée sous une question de sécurité, en s'appuyant sur la nécessité de la sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada